Ah, son moustique m'énerve. C'est énervant son moustique. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne French Time. Moi, je m'appelle Pallissa et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre à exprimer sa colère en français. Pour exprimer la colère, on emploie le verbe être, le verbe avoir, ses plus adjectifs, sa plus verbe. Suivez-moi, on les voit étape par étape. Premièrement, on emploie le verbe être. Je suis en colère. Je suis énervé. Je suis fâché. Je suis irrité. Je suis furieux. Mais si vous êtes une femme, vous devez dire je suis furieuse. Je suis furieux. Je suis furieuse. Je suis agacée. Je suis dans une colère noire. Je suis fou de rage. Mais si vous êtes une femme, vous devez dire je suis folle de rage. Je suis fou de colère. Je suis folle de colère. Et enfin, je suis à bout, c'est-à-dire je n'en peux plus. Deuxièmement, le verbe avoir. J'ai le sang qui boue. J'ai la moutarde qui monte au nez. C'est une expression française qui signifie être très, très en colère. On peut mettre le pronom en entre le sujet et le verbe avoir. J'en ai, j'en ai marre. J'en ai assez. J'en ai ras-le-bol. Mais les français parlent trop vite. J'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol. C'est-à-dire j'en peux plus supporter. Et maintenant, la troisième formule. C'est plus adjectif. C'est énervant. C'est fâchant. C'est irritant. C'est agaçant. C'est insupportable. Voici la quatrième. Vous connaissez maintenant les différentes manières pour dire « Je suis en colère » en français. Si vous voulez qu'on apprend à exprimer la joie et la tristesse, dites-le dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.